de l'environnement algéro-algérien. Donc là, on est en train de voir aussi des opportunités de travail à l'étranger. Vous avez tous suivi l'anecdote de la raffinée d'Augusta. C'est un projet qui est extrêmement structurant pour le pays. Il y aura d'autres opérations. Aujourd'hui, il y a eu l'annonce de la découverte de Béchage. C'est une découverte qui est très, très intéressante, qui peut être porteuse de beaucoup de bonnes nouvelles. Et je pense qu'à chaque fois qu'on se rencontrera, vous aurez un scoop. Aujourd'hui, ça y est, vous avez eu la dose. Allez, je vous écoute. Est-ce que je peux répondre ? C'est bon, monsieur. Merci. Donc, ma question, je reviens à un des propos que vous avez tenus tout à l'heure quand vous avez procuré la conférence débat. Vous avez dit que la stratégie est sortie maintenant de son état de théorie. On fasse la pratique. Et le plus important, c'est qu'il y ait la... C'est que vous avez... J'ai cru sans doute que vous avez craint par rapport à la ressource qui doit appliquer cette stratégie. Alors, il n'y a jamais de... Il n'y a jamais de risque free. Dans la vie, quand vous sortez de la maison, vous risquez d'avoir des problèmes, des trucs comme ça. Donc, évidemment qu'il y a des risques. Et c'est pour ça que j'essaye de sensibiliser le personnel de son enfant pour dire que s'il y a une réussite, c'est leur réussite. C'est la réussite du personnel. Donc, c'est fondamental pour moi qu'on comprenne que ce projet doit être porté par les employés de se rattrape. On a tracé les grandes lignes. On a tracé les lignes d'exécution. Maintenant, il faudrait les réaliser. Donc, c'est ensemble qu'on doit le faire. Et c'est ça le message que je veux dire. Moi, je suis de nature optimiste. D'ailleurs, je me dis que c'est ce qui est important dans la vie, c'est qu'on puisse croire dans les choses. Et j'y crois. Donc, je crois dans les personnes qui travaillent avec moi. Et je crois dans la réussite. Et on réussira, je ne sais pas. Il y a un problème de la motivation. Moi, je pense que quand on communique avec les gens et qu'on leur dit qu'ensemble, nous allons faire des choses, c'est déjà énorme. Parce que les gens se sentent très responsables. Ils se sentent responsables vis-à-vis du pays et des arbitres peuples algériens de réaliser des choses importantes parce que c'est ce matraque. Ça, c'est la motivation. De ce point de vue-là, je n'ai aucun doute que les gens sont de plus en plus engagés, se sentent de plus en plus responsables de la situation et du développement de notre pays. Quant à l'histoire des salaires, ça, c'est un autre problème que nous sommes en train de prendre en charge actuellement. Donc, revoir le statut de travailleur est un des fondamentaux à reconstruire dans l'entreprise. Et on est en train de travailler dessus. Mais c'est clair qu'il faudrait qu'on règle de ce genre d'entreprise. On a eu pour plus de 16 000 employés qui ont quitté à la retraite, qui ont quitté, qui sont partis les dernières 5 ou 6 ans. C'est quelque chose qu'on ne peut plus se permettre. Parce que perdre autant de savoir-faire, perdre autant de personnes en situer le temps, c'est quelque chose qui n'est pas obligé dans l'entreprise. Donc, définitivement, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la clé de réussite de notre projet, du projet Sunatrak... Une réponse, le tranquille. Vous avez discuté avec eux maintenant ? Ah, bien sûr. Lucie, Rania, d'autres mam ! Ah, d'autres mam ! Ah, d'autres mam ! Ah, d'autres mam ! Deuxième question, je crois qu'elle vous a été posée à plusieurs reprises mais je ne connais pas la réponse. Ça ne vous dérange pas que les mines soient données à la cheserie ? Les mines ? C'est quoi les mines ? Ah, les mines ! Les mines ! Avant, c'était l'énergie, les mines. Non, non. Et les mines ont été données à la cheserie. Ça, c'est un niveau ministériel, ce n'est pas au niveau du... Oui, mais est-ce que ça ne dérange pas sur le terrain ? Est-ce que, par exemple, on n'a pas... Avec Sunatrak, Rania, on en a beaucoup plus que les mines. On peut prendre. Déjà, si on arrive à régler nos problèmes internes de fonctionnement, on serait de plus heureux du monde. Donc, moins les mines, pour moi, c'est pas... Et les agents, vous allez leur donner la parole ? Les agents, je leur ai dit, je viens de les voir, j'aime bien rencontrer les gens, j'adore rencontrer les gens. Parce que j'aime la transparence, j'aime la franchise. Donc, je leur ai dit que ce sujet-là, ça fait une semaine que je l'ai pris en charge. Donc, ça fait une semaine qu'on a eu plus de six réunions sur ce sujet. Je n'ai pas encore de solution. Mais c'est un projet où... c'est un problème qui dure depuis 12 ans, ou 13 ans, je ne sais pas combien. Donc, ça fait 13 ans que le problème n'a pas été réglé. Je viens d'arriver, j'ai besoin du temps pour le régler. Mais, définitivement, ça reste un problème à régler, je me prends en charge. J'ai des détails sur Bichard. Sur Bichard, sur Bichard. Quelques détails. Il aimerait bien avoir plus de détails. C'est quoi ? C'est du gaz, c'est du pétrole, les comptes. Non, non, c'est de lui. C'est du pétrole. Bichard, non. Bichard, on a foré trois ou quatre puits qui étaient totalement cinq. Donc, on commence un petit peu à désespérer. Se dire, est-ce qu'il y a quelque chose ? Le fait d'avoir quelques gouttes démontre que c'est une zone qui peut être très, très prospective. Donc, c'est pour ça qu'on était content d'avoir ce premier signe. Parce que ça fait longtemps, même au temps de la France, on a essayé de forer pour trouver quelque chose. On en a trouvé. Donc, le fait d'avoir trouvé quelques gouttes, c'est énorme pour nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Maintenant, il faut travailler encore plus. Quand il veut à trouver, il n'est pas trop sûr. Puisqu'il y a... Non, juste une dernière. Puisqu'il y a Bichard, vous avez trouvé... Les journalistes sont bien... La première, une seule et une dernière. Ah, non, 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 je l'ai expliqué. Pour clôturer, il n'y a une question par là. Pour en terminer la production de billets, Est-ce que la technologie d'aujourd'hui peut arriver à produire 100 000 barils par jour ? Non, on produit plus que 100 000 barils par jour. Ça, c'est ce qu'on essaye d'obtenir en plus de ce que nous produisons actuellement. Quand on parlait tout à l'heure du surplus à produire, et 100 barils dont on a parlé, c'est avec les nouvelles technologies. C'est avec les Enhance Oil Recovery, qui sont des technologies tout à fait nouvelles, sur lesquelles on travaille depuis longtemps. Et moi, à mon avis, on n'a pas mis le paquet dessus. Donc maintenant, on va mettre le paquet. Et les 100 000 dont on a parlé, c'est les 100 000 extra de ce que nous sommes en train de produire. M. Péligé, la production peut enlever jusqu'à... On peut enlever jusqu'à 500 000 barils sans problème. Mais il y a encore du travail à faire. M. Péligé, au sujet de la digitalisation, on a remarqué que c'est un véritable manque à gagner au sein de M. Ladraque. Donc, bien sûr, c'est une technologie qui présente pas mal d'avantages pour le moral, pour le contrôle des pieds aussi. Donc, est-ce qu'il y a des mécanismes, justement, pour concrétiser de manière définitive la digitalisation et dans un axe de temps très court ? M. Péligé, enfin, quand j'étais venu dès le départ, j'avais dit qu'il y avait deux choses fondamentales qui manquaient à la SONATRAC. C'était la stratégie sur le long terme. Et le deuxième point, c'était le système d'information. Quel est le système d'information que nous allons mettre en place pour pouvoir contrôler la qualité des travaux que nous sommes en train de faire ? Donc, à ce titre-là, on a déjà engagé la réalisation du projet SAP pour pouvoir connecter toutes les installations que nous avons à un seul centre de données et on pourrait avoir toutes les données nécessaires pour pouvoir prendre des décisions. La digitalisation, c'est quoi ? C'est pouvoir avoir toutes les données, les mettre dans un calculateur qui va sortir avec des options et que vous allez décider. C'est ça le plus important. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On n'attend pas d'en parler. On est déjà en train de l'implémenter. Juste une dernière courbe. Aïe, aïe, aïe. Juste une dernière. Un petit détail pour le Béchal. Une petite dernière. Il a marqué pour le Béchal. Une petite dernière. Parce qu'on sait, même M. le Président a plusieurs fois dit que côté pétrole, on est à l'accord. On ne peut pas. Donc Béchal, est-ce que c'est une découverte à laisser comme réserve puisqu'on a un accord à respecter ? Non, non. On a déjà délimité les légères. Pour l'instant, on n'est pas en station. On est à l'indice. L'indice, il faudrait qu'on travaille pour pouvoir délimiter les légères. D'ici là, on ne sait jamais ce qu'il s'est passé. Il peut y avoir, je ne sais pas, des guerres. Il peut y avoir une découverte extraordinaire. qui ferait que le pétrole soit... Donc c'est un produit qui est très volatil. On ne sait pas. Mais si on l'a dans notre poche, on serait heureux. Le meilleur du monde, c'est de pouvoir compter sur le personnel que nous avons. Et c'est là où on travaille le plus. Ce que vous voulez dire, c'est que vous allez mettre en place un système de management de la ressource humaine qui prend en considération différents paliers en fonction des compétences, l'échelle de valeur. Oui, oui, absolument. Absolument. Pour la question des salaires, M. le Président, il y a des firmes étrangères qui viennent de cette situation et qui peut-être chassent les oiseaux rares de la Sonatrach, des ingénieurs et tout. Donc comment combattre cette situation ? C'est une réalité. Il y a rien à faire. On ne peut rien faire contre le fait que des multinationales essaient de récupérer des gens. Le seul moyen de les garder, c'est de jouer un petit peu sur leur côté nationaliste, sur leur engagement et sur le fait qu'on est comme la Sonatrach et qu'on est mieux positionnés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est 40 000 travailleurs. Si on attrape maison de mer, je ne parle pas du groupe, à la maison de mer, les 40 000 travailleurs, il y a 40 millions d'Algériens qui voudraient être en notre place. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Mais il y a aussi une meilleure organisation pour pouvoir motiver les gens, pour pouvoir les prendre en charge. Sonatrach est aussi une entreprise qui donne beaucoup d'avantages à la prise en charge du personnel, du point de vue médical, de leur famille, descendant, ascendant. C'est des choses qui peut-être ne sont pas valorisées du point de vue d'inar ou en monnaie, mais qui sont très très importantes parce que l'individu, le travailleur, c'est que du point de vue prise en charge médical, il est complètement protégé. Et ça, c'est des éléments qui sont très importants. On n'est pas encore arrivé à les mettre en exergue, à les valoriser. Mais on travaille dessus. On travaille sur le fait que l'homme est le centre de la réussite de notre opération, de notre projet. Et c'est à ce titre-là qu'il faudrait qu'on le protège, pour pouvoir obtenir le meilleur. Mais c'est un problème sérieux, c'est un problème de faute que je prends de façon très très sérieuse. Monsieur le Président, le Président, il y a des achats de sécurité et de maintenance.